Kengue sera bientôt électrifié. Le contrat de service entre la SNELSA et CTCE définit les modalités de mise en oeuvre de ce projet à partir du bouc Kengalunzo. Dans notre temps, la Cour constitutionnelle dispose de son président. La remise-reprise est intervenue aujourd'hui. 20 ans de la Cour pénale internationale. Un colloque s'est ouvert à l'Université protestante au Congo. « Bilan, perspective des scientifiques » sont entendus sur la question. Voilà pour les titres. Un invité dans ce journal. Il s'agit de M. Albert Cheta, professeur des universités, économiste et chercheur de son état. Bonsoir, M. le professeur. Bonsoir, madame. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'exploit de la DGI dans la mobilisation et des recettes. Nous reviendrons avant tout à l'heure. Merci. Il est 20h à Tinchas, à une heure de plus à Walungu. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Félix Antônchiseké Di Tchulombo s'est adressé hier à la Nation. Le chef de l'État s'était exprimé à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC. Une commémoration qui a coïncidé avec l'inhumation digne de Patrice Emerilou Mumba, le père de l'indépendance. Le président de la République est revenu sur les questions sécuritaires dans l'Est du pays. On l'écoute. La célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. A ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuples épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos voeux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Le renforcement des relations bilatérales, de coopération entre la RDC et la Belgique, il en était question au cours des entrées, tiens, que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a eu avec André Flaou, ministre d'État belge, Doris Mozo et Henri Amoré. La Belgique redynamise sa coopération avec la République démocratique du Congo. Le royaume de Belgique veut reprendre sa place pour un avenir meilleur avec le pays de Lumumba. Hier, c'était les contacts entamés par le président de la République, Félix Antoine Tuseké du Tulombo. Aujourd'hui, les fruits sont là. La visite du roi, le retour de la relique et beaucoup d'autres ouvertures qui s'annoncent dans la coopération entre les deux pays. Et c'est ce qui justifie aussi le sejour qui noie de l'homme d'État belge André Flaou. Il était l'hôte du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala, ce vendredi 1er juillet. Un entretien qui s'est déroulé dans une ambiance de convivialité, comme le dit l'homme d'État belge. Et ici, on a parlé de la situation intérieure, sur également les questions de défense, et sur les relations en ce qui concerne la Belgique et la République démocratique du Congo, notamment par la coopération au développement. Donc, fort de cet entretien, mais c'est pas la première fois qu'on se rend compte, il y a une convergence en disant que c'est dans les relations entre la Belgique et le Congo, maintenant, le moment est sans doute propice pour intensifier encore les contacts, à la fois ici et chez nous, pour finaliser et concrétiser des choses qui ont été convenues et qui ont peut-être un peu traînées. La guerre dans la partie orientale n'est pas restée en marge de cette rencontre. L'homme d'État belge dit que son pays reste aux côtés de la RDC, tout en privilégiant le dialogue. La Belgique est aux côtés de la République démocratique du Congo et fait tout ce qu'elle peut faire au niveau international à travers des cadres diplomatiques pour que le dialogue prédomine et que l'on trouve le plus rapidement possible des solutions pacificatrices, parce que la situation actuelle aujourd'hui fait que ce sont des populations qui sont victimes. L'histoire lit la République démocratique du Congo et la Belgique et le condamne à aborder ensemble le futur. Justice à présent, la Cour pénale internationale existe depuis 20 ans. Quel bilan ? C'est le thème du colloque international organisé à l'université protestante au Congo. Les têtes pensantes ont analysé sans complaisance des poursuites menées par cette instance judiciaire internationale pour traquer les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide. Blaise Boukou, Cassandra, Tony Djouma, reportage. Les 20 ans de la CPI, les scientifiques réfléchissent à l'université protestante du Congo au travers d'un colloque international pour faire le bilan de cette instance judiciaire internationale. Un bilan pour le moins mitigé, même si la RDC figure parmi les États qui ont ratifié les traités de Rome et qui ont livré ses premiers auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des génocides. Thomas Loubanga, Bosco Tanganda et Mathien Gounzolo en sont des cas illustratifs. Certes, la CPI fait peur, mais elle doit actionner les mécanismes des enquêtes pour traquer d'autres auteurs de crimes à travers le monde. La CPI, au jour d'aujourd'hui, nous offre les cadres les plus importants en ce que, par elle, les crimes les plus graves sont non seulement punis, mais aussi mis en situation pédagogique de rétention. Le professeur Luzolo Bambi, lui, s'est apaisanti sur le contexte de la création de la CPI, l'Odyssée TGI 1998, pour être opérationnelle en 2002. Et la République démocratique du Congo a ratifié le traité de Rome pour ne pas laisser impunis les auteurs de crimes, même si, à l'époque, tous les seigneurs de guerre faisaient partie des négociations politiques intercongolaises en Afrique du Sud. D'où l'urgence de proposer deux lois. La première sur la mise en œuvre et la deuxième sur la mise en application. Pour Luzolo Bambi-Lessa, la CPI, 20 ans après, est une affaire à suivre. Comment expliquer, 20 ans après, que les morts congolaises, les victimes congolaises, les 6 millions de morts, et depuis les premières actions de la Cour pénale internationale, qu'on en soit encore là. La question, elle est difficile, je dirais, c'est ça ma réponse, mais elle n'est pas désespérée. Parce que, c'est vrai, à voir ce qui se passe en Nitori, ce qui se passe à l'Est, on peut bien se poser la question où se trouve la justice, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, comme la Cour pénale internationale. De ce colloque scientifique sortiront les différentes résolutions pouvant permettre à la République démocratique du Congo de profiter d'un autre crime qui s'ajoute sur la liste de la CPI. C'est bien le crime d'agression qui touche pratiquement tout ce qui se croit aujourd'hui et plus fort que les autres. Suivez notre regard. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieu donné, quel métat a pris possession de son pouvoir ? La cérémonie de remise et reprise a eu lieu aujourd'hui au siège de cette haute cour. Edith Chala pour le commentaire. Le passage de Flambeau à la Cour constitutionnelle, Dieu donné comme l'État, entre officiellement en fonction comme président de la Cour constitutionnelle, un remplacement de Dieu donné comme l'Ouba. Le président par impérime, Jean-Pierre Mavungou, a passé la main, le repromu, à la mesure de l'immensité de la tâche pour cette institution gardienne de la bonne marche de la jeune démocratie congolaise. Les enjeux sont multiples et normes. Sur le plan professionnel, je sais que nous avons de grands enjeux. Nous sommes la plus haute cour de ce pays et nous avons droit au mieux. Le cadre même dans lequel nous prestons nous interpelle. D'ici quelques deux ans, il y a certains collègues qui vont terminer leur mandat de neuf ans. Ce sera un très grand événement. De ma part, j'aimerais que ce moment-là puisse être affronté avec honneur et fierté. Non pas parce qu'ils auront fait neuf ans, mais parce que pendant neuf ans d'existence de la Cour constitutionnelle, nous aurons la fierté de dire que nous avons impacté positivement sur la vie politique de notre pays. Dans une année préélectorale, il était urgent que le président de la Cour constitutionnelle et de droit président du Conseil supérieur de la magistrature soient en place pour garantir une sérénité dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en RDC. Des logements sociaux pour les vœuvres et retraités de la police et des fardissés, ce n'est qu'une question des jours. On en construira 5 000 et la délégation de Bitec Consulting était en échange avec le ministre des Affaires sociales pour accélérer le processus. Iverson Kaboba. Il ressort de ses entretiens. Près de 5 000 logements sociaux seront construits en faveur des vœuvres et retraités de la police nationale congolaise et des forces armées. Le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires a expliqué que ces projets entrent dans le cadre de la vision du gouvernement Vision visant à améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. L'entreprise Bitec Consulting s'est dit prête à remettre les clés de ses maisons dans un délai de deux ans. Les besoins en logements sociaux sont énormes, mais ici, pour le premier site pilote du projet, il y a 5 000 logements sociaux qui devront être construits. Et avec les partenaires, avec la technologie qui est en place, qui sera mise en place, nous pensons qu'en deux ans et demi, on pourra être en mesure de construire ces 5 000 logements sociaux. Et les investissements sont prêts. C'est maintenant le contour, parce qu'il y a plusieurs ministères qui interviennent. Là, nous avons discuté sur les aspects du ministère des Affaires sociales. Le projet, il démarre très bientôt. D'ici la fin de l'année, il y aura déjà des livraisons qui pourront commencer. La particularité du projet de cette entreprise réside exclusivement dans l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le président, le premier président de la CUNI, l'abbé Apollinaire Malou-Malou, a tiré sa révérence le 30 juin 2016 aux Etats-Unis. Six ans se sont écoulés. Une messe d'action de grâce a été célébrée en sa mémoire. En la paroisse Notre-Dame de Fatima, messe à laquelle a participé l'actuel président de la CUNI, Denis Kadima, qui a par la suite échangé avec le président du regroupement politique, le centre, l'organisation des élections, est dit au cœur des discussions. Titi Samba et Ervin Poudi. À cette messe, l'action de grâce a mémoire du premier président de la commission électorale, une nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou-Malou, décédée à Dallas aux Etats-Unis il y a six ans, le 30 juin 2016 à la même date, coïncidant avec la célébration de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale. ont noté la présence de l'actuel président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, de quelques membres de son bureau, son prédécesseur, Korné Inanga, ainsi que les proches de la famille du Dauphin. Invité à faire un témoignage, Denis Kadima Kazadi a rappelé les qualités intrinsèques du Dauphin. L'abbé Apollinaire Malou est la personne qui nous a organisé les toutes premières élections compétitives, démocratiques depuis 1965. Donc ça faisait 41 ans que le pays n'avait plus d'élections multipartites. Il n'a épargné aucun effort pour faire un travail de pionnier. Il a pu se tailler un chemin pour parler aux uns et aux autres et amener les Congolais à aller aux élections. C'est un exploit. C'est la personne qui a établi la commission électorale que nous connaissons aujourd'hui. Quand je vois la complexité de cette institution, le cadre institutionnel, la culture qu'il a pu établir dans cette structure, cela ne peut qu'inspirer beaucoup de respect vis-à-vis de lui. Avec Germain Kambinga, président du regroupement politique Le Centre, Denis Kadima Kazadi, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manara, ont échangé sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Les élections approchent à grands pas. Le regroupement politique Le Centre est partie prenante à ces élections. Donc il était important pour nous de nous rapprocher de la centrale électorale pour voir avec elle où est-ce que nous en étions. Ils nous ont rassurés de l'engagement ferme de la CENI, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. A l'issue de ces échanges, la CENI a réitéré son engagement d'être à la hauteur de la tâche constitutionnelle républicaine qui lui a été confiée par les législateurs, le pouvoir judiciaire et le peuple. Kinshasa va accueillir du 27 au 29 juillet courant les travaux du Forum sur les infrastructures des transports en République démocratique du Congo. Ces trois jours de travaux seront organisés dans le cadre du Salon de développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Plusieurs intervenants sont attendus pendant ces assises. Parmi eux, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Ahmed Khaledj Merindeké. Ces rencontres organisées par Congo Stratégie étaient une occasion pour plusieurs experts du secteur des infrastructures de diagnostiquer la problématique de finances, quels instruments et mécanismes adaptés à la RDC, la vision et les actions. Invité au quatrième panel, le DG de l'ARSP, Ahmed Khaledj, a axé son intervention sur la sous-traitance dans les secteurs des infrastructures de transport, opportunité pour la prise en compte du local comptant pour faire des nationaux de champions du secteur. Pour le numéro 1 de l'ARSP, le programme de toutes les infrastructures en RDC pour les 20 prochaines années chiffrés est évalué à près de 45 milliards de dollars américains pour 2,2 milliards par année. Ce secteur attire des investisseurs privés qui, au-delà de l'activité principale, se sont lancés aux activités secondaires, prenant ainsi le monopole dans les activités. Un déséquilibre que la loi du 8 février de 2017 est venue corriger pour donner de l'avantage aux nationaux. Et pour corriger ce biais, ou pour apporter de l'équilibre, le législateur a pris une mesure courageuse et salidaire, celle de prendre une loi, la loi sous-titrage, la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, qui fixe les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Il y a lieu de signaler que ce forum sur les infrastructures de transport en RDC attend l'appropriation des recommandations par le gouvernement afin de changer l'image de la RDC en la plaçant vers une nouvelle identité. Comment réduire la fracture numérique en Afrique centrale et comment combler le retard accumulé dans le développement de ce secteur ? Les experts de télécommunications venus des pays de la sous-région réfléchissent depuis ce matin à Kinshasa sur ce problématique. Nono Manseku. Les continents africains restent l'un des continents les moins connectés et dominés par les réseaux des deuxième générations. L'accès à l'Internet en Afrique connaît une faible progression alors que le développement de l'économie numérique en ce XXIe siècle n'est pas à démontrer ni à mettre en doute. Tout est aujourd'hui numérisé, tout est informatisé. Conscients de cette réalité, les pays de la sous-région de l'Afrique centrale s'engagent dans la lutte contre la fracture numérique. C'est ce qui justifie la tenue du forum de la gouvernance internationale sous-région Afrique centrale ce vendredi 1er juillet 2022 par les directeurs du cabinet des postes de télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication pétentique au nom du ministre Kiba Samali m'a empêché. Maître Séraphin Ombaka-Pépé a ouvert ses assises en saluant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Tulumbo de faire du numérique congolais un lévier d'intégration, des croissances économiques et des progrès sociaux. Il est donc dénoncé des fois de vous rappeler que votre présence à ces forums n'est pas des fruits de l'azard. Vous avez été choisi pour servir les autres. C'est une lourde responsabilité, ni les livres, ni les charges, et non impugnés. Il s'aurait terminé, c'est beau, sans le destin des organisateurs de ces étudiants sur les journales et vous conduire à participer activement à vos travaux dans les panels où vous vous trouverez pour apporter vos connaissances et expériences Ces travaux vont permettre à combler les retards accumulés dans l'appropriation de l'écosystème numérique mondial. Les experts des télécommunications de la sous-région Afrique centrale vont, entre autres, examiner les préalables de la connectivité à l'Internet et l'accessibilité du numérique adaptés aux exigences internationales. 800 chefs de rue et 100 responsables communaux et notables, tous issus de l'ESBL Banachangouto-Sungana. La cérémonie a eu lieu en la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Boniface dans la commune de Kimbanseke, en présence de maître Niko Foutou. Paulette Lombard. Au total, 800 chefs des rues et 100 responsables communaux et notables de Kimbanseke, Massina et Njili ont été présentés ces 30 juin 2022 devant les responsables communaux de l'association Banachangouto-Sungana par le président de cette association, maître Niko Foutou. A l'an 2019, j'ai créé l'association Banachangouto-Sungana qui a deux objectifs. Le premier objectif, l'entraide entre membres se trouvant en difficulté d'ordre financier et sanitaire. Et deux objectifs, c'est l'assistance. Donc nous assistons les orphelins, les veves et les démunis. Nous sommes s'étirés de cette façon. Nous avons les responsables chefs de rue, nous avons les responsables chefs de quartier, nous avons les responsables communaux et nous avons les responsables dans la coordination. et nous avons le comité directeur là où se trouve le président. L'objectif était que les gens se connaissent afin de préparer la sortie officielle. Nous avons un plan dans le cadre plus humanitaire, mettre un centre d'analyse biomédicale pour aider. Nous vivons grâce à nos causations parce que les associations vivent aussi grâce à la syvention de l'Etat, les partenaires et tout ça. La adhésion, elle est gratuite. Au mois de juillet courant, les communes de Maloukou et Ntsele seront la prochaine étape pour la présentation des chefs des rues et responsables communaux. La sortie officielle avec tout le membre de l'association est prévue en août 2022 au stade municipal de Massina. Au secteur de l'énergie, Quangu va connaître sa première électrification au 21e siècle du poste de Bukengalounzou. La ville de Kingi va avoir un courant électrique fiable. Le protocole d'accord de service a été signé dernièrement entre la Snell et CTCE chinois. Edith Chala nous en parle. Signature du contrat de service mercredi 29 juin 2022 entre Snell et China Civil Engineering Group, CTCE, au siège de sa direction générale, entre Jean-Bosco Kayoumbo, directeur général de Snell, et Lee Ksiangong, DG de CTCE, en présence du gouverneur du Congo, Jean-Marie Petipeti Tamata. Grâce à la coopération décentralisée et fort de son programme d'action, la province du Congo se donne les moyens pour son électrification. En ce qui concerne la partie technique, Snell vient de signer ce contrat pour lui permettre de construire des stations et sous-stations et réseaux à partir du poste de Bukengalounzou afin de distribuer le courant électrique dans la province du Congo. La province du Congo a la chance, comme l'a dit son excellence le gouvernement, d'être très proche de Kichassa et a la chance aussi d'avoir eu déjà un investissement qui était en train pratiquement d'attendre, qui est le poste haute tension de Bukengalounzou, qui a été récemment rétrocédé à la Snell et qui aujourd'hui servira de base pour électrifier la province du Congo et plus tard étendre ça dans la province de Kuelou, qui est aussi voisine à la province de Congo. En sa qualité du responsable de poste de Bukengalounzou, Snell est disposé à accompagner ce projet de manière efficiente et à travailler avec CTCE. Électrifier le Congo, bien sûr, mais amener l'électricité jusqu'à la frontière de l'Angola, telle est la réponse de Snell à l'appel du chef de l'État, Félix-Tenton Tisekedi, qui voudrait électrifier tout le pays. C'est un nouveau dossier sur la demande de certification de la centrale hydroélectrique de Bussanga, présenté par le président du comité de pilotage de la CICOMINE. Il a été élaboré par les experts de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité. Regardez. Répondant à l'invitation de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, cette délégation de la société sino-congolaise hydroélectrique a discuté avec les experts de l'arrêt, notamment sur les éléments de la documentation à mettre à la disposition de cette structure et de l'expert indépendant qui sera recruté, sans oublier la préparation du protocole à suivre dans la certification. Il a été question d'examiner avec l'autorité des régulations les conditions de délivrance d'un certificat de conformité lié à la centrale elle-même et à la ligne de transport du commun électrique vers le bâté de Capat. Occasion pour les experts de l'AR de rappeler aux délégués de la CICO Hydro la procédure en la matière relevée dans la loi de 2014 relative au secteur de l'électricité et le cahier des charges générales des activités ainsi que les documents à produire dont la demande a été faite à CICO Hydro dans une correspondance. L'autorité de régulation a rencontré ces différentes préoccupations et cela augure des lendemains meilleurs parce que par la suite il va être établi un chronogramme détaillé de la procédure ainsi que toutes les diligences nécessaires seront dégagées pour qu'on puisse arriver à la délégance infinie de ce certificat de conformité. Au terme des échanges, la délégation a remercié les experts de l'ARE pour la clarification de la procédure en tant qu'organe qui a dans ses attributions la réception et l'examen des démons de permis pour ceux qui désirent exercer une quelconque activité du secteur de l'électricité. Santé à présent lutte contre la malaria, il est préférable de préconiser le dépistage volontaire. La fondation HG a procédé à une campagne de dépistage gratuit avec une prise en charge médicale sur place. Cédric Enina, Joël KMB et Fiston Wavingana. La prévention, seul moyen efficace pour lutter contre le paludisme et ce, réduire considérablement le nombre de cas de décès. C'est dans ces contextes que la fondation HG a organisé, ce 30 juin, une campagne de dépistage contre la malaria. Plusieurs volontaires, hommes et femmes, ont répondu présents à cet appel et se disent touchés par ces démarches de haute portée sociale. Je suis dans la joie parce que c'est pour la première fois que je fasse un examen de malaria et ça sort en négatif. C'est pour la première fois. Toujours on dit le quino, toujours la malaria. Mais présentement, là, je n'ai pas trouvé la malaria sur moi. Je vais continuer la malaria plus souvent. Merci. Je vous remercie, 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 je vous remercie. La fondation HG, un intérêt manifesté par les bénéficiaires et qui réconforte les volets sociaux de la fondation HG. Nous les savons tous, la malaria, c'est une pandémie qui cause beaucoup de morts dans notre continent. Pour éradiquer cette maladie, pour combattre cette maladie, il faudra des initiatives pareilles. Les cas positifs auront une prise en charge médicale de la suite. Le paludisme reste un fléon en République démocratique du Congo et précisément dans la province du Maïndomé. Une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés a été lancée hier dans cette partie du pays. Plus de 500 000 élèves des différentes écoles ont bénéficié, chacun d'une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Rodi Panda. Une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action et remise à une élève dans la province de Maïndomé, c'est un geste de salut contre la malaria. Ceci entre dans la stratégie de base de lutte contre le paludisme, la prévention qui consiste à promouvoir l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans le ménage. Voilà qui justifie la campagne de distribution gratuite de moustiquaires dans toutes les écoles de la province de Maïndomé, lancée à partir de l'école primaire Mpomonzoli, à Inongo, chef-lieu de la province. Cette distribution gratuite de moustiquaires imprégnés aux élèves est financée par l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme à travers l'USAIDé Piemann, qui s'est engagée à appuyer le ministère congolais de la santé publique, hygiène et prévention dans cette lutte contre la malaria, une endémie très agressive, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, a indiqué le secrétaire général à la santé, le docteur Willy Moudet. Le gouvernement de la République s'est engagé fermement à protéger la population tout entière contre le paludisme. Une endémie très meurtrière est responsable de beaucoup de cas de morbidité ainsi que de mortalité. Avec les slogans « Je dors chaque nuit sous la moustiquaire », je suis régulier à l'école. 542 927 élèves au total vont chacun recevoir sa moustiquaire. Ces élèves se trouvent dans 2310 écoles de Maïndombé. Nous, enseignants, et en 4 heures, nous devons avoir cette facilité de réveiller le message aux parents et aux élèves. De sorte que ce moustiquaire qui nous arrive en question, soit utilisé. Le représentant du gouverneur de Maïndombé a empêché à rappeler les soucis majeurs de l'autorité provinciale, celle de faire reculer, mieux éradiquer la malaria dans sa province, tout en sollicitant l'implication de tous pour la réussite de cette campagne. Aimé Bojissangara, secrétaire général de l'UNC, se dit satisfait de l'acquittement du président national de son parti politique. Le ministre d'Etat au budget tourne une page noire de l'histoire politique de Vittel Caméré et on appelle à la cohésion et l'unité au sein de l'UNC ainsi qu'à la mobilisation de tous pour accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, on l'écoute. Vous m'aviez suivi à Bokavu quand j'étais là et vous m'aviez suivi pendant très longtemps depuis l'arrestation de notre président national. N'oubliez pas que c'est moi qui fus le secrétaire général de cette formation politique, cette grande formation politique, pendant son arrestation et après son arrestation. Donc j'ai géré le parti pendant plus d'une année, pendant une période très difficile. C'est un sentiment de très très grande satisfaction. De très grande satisfaction parce que depuis le début de ce procès, on n'a pas arrêté de dire que notre président était innocent. Et donc aujourd'hui, justice est faite. Justice est faite et je crois que le président national doit pouvoir continuer avec sa carrière politique. Il est reconnu comme le pacificateur. C'est un homme de paix, c'est un homme d'amour, c'est un homme nouveau qui arrive, qui a vécu une expérience douloureuse, douloureuse, mais qui, à l'image de Nelson Mandela, a un cœur ouvert et il veut construire, continuer à militer pour ce pays et à rassembler, il l'a si bien dit, que tout le monde doit être uni pour faire du Congo cette grande puissance que nous voulons tous. Nous soutenons avec force le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et comme nous sommes en train de cheminer vers l'année électorale, l'année prochaine, je crois que cette libération du président Vital Kamer tombe à point. Désormais, la grande famille de l'Union sacrée est réunie. Et nous apprenons que les travaux d'aménagement des ronds-points de la ville de Lubumbashi, initiés par le gouverneur de province, Jacques Kabula, et Kabula Kiatwe, sont à leur terme, comme nous témoignent ce reportage. Regardez. Du ministre provincial des infrastructures a débuté par le rond-point de la grande place de la Poste. Miguel Katem Kachal a suivi les explications sur les travaux réalisés et le nouvel ouvrage joint l'utile à l'agréable. Un robot made in the diarcy régule la circulation. De là, sous un compte populaire, le patron des infrastructures en province se rendra au rond-point de la gare SNCC. L'endroit a été modernisé et met désormais en valeur la locomotive qu'il porte et fait de ses lieux un véritable site du tourisme mémoriel. Nous sommes au niveau du rond-point SNCC, qui était jadis vraiment dans un très mauvais état, et que le gouvernement provincial, via le leadership du gouverneur des provinces, Jacques Kabula Katoé, qui matérialise la vision du président de la République. Nous avons réhabilité ce rond-point aujourd'hui, et aussi on a essayé de remonter la machine pour que ce soit encore plus visible. Nous avons aussi modernisé le rond-point au niveau de la Poste. Comme vous le savez, la chaussée Laurent-Desiré était récemment réhabilitée. Nous sommes en train de travailler pour la population. Nous travaillons pour la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Ce rond-point modernisé vient de s'ajouter aux artères déjà réhabilitées du centre-ville de Lubumbashi. Deux feux de signalisation ont été également placés. Le gouvernement Kabula s'emploie chaque jour, comme on le voit, à matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi, que celle de mettre à la disposition des Louchois et des Okatangais, des infrastructures à la fois viables et fiables. Nous vous avions dit au début de ce journal que nous recevons pour vous, monsieur Albert Cheta. Il est professeur des universités, économiste, chercheur de son état. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'exploit de la DGI dans la mobilisation et des recettes. Encore une fois, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et selon vous, comment expliquez-vous cet exploit de la DGI à hauteur de 4 milliards de dollars américains ? Oui, il y a deux types. Il y a des facteurs exogènes, qui est principalement l'envolu du prix des matières premières, je pense sûrement à nos métaux. Le cours de cuivre a augmenté. Et ça, c'est exogène. De côté aussi, il y a des facteurs endogènes. Par exemple, il y a des réformes qui ont été menées. Les gouvernement ont mené des réformes. La première des réformes, c'est la réforme de 2018. On a appliqué cette réforme du code minier. Il y a aussi la réforme de digitalisation de nettoie à la régime financière. Et ça a diminué, ça a écourté les délais lorsque l'argent est arrivé dans ces régimes. Et directement, le même jour, l'argent va s'afficher sous l'écran dans les comptes de traison publique. Il y a aussi ce que le ministre des Finances fait. Il a signé des contrats, ce qu'on appelle le contrat de performance. Moi, j'appelle ça le contrat d'incitation. Il incite les gens, les agents de ces régimes financières de faire le maximum. Et en contrepartie, ils perçoivent là les commissions. C'est deux types de facteurs qui sont à l'origine. Donc, on peut dire qu'il y a de l'argent. Et selon certains économistes, même des décideurs, pensent que cet argent devait être utilisé maintenant. Mais vous, vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord puisque notre économie est fragile. Pourquoi ? La principale source de notre économie vient de demandes et de matières premières du point de vue international, au niveau international. Et vous savez, les matières premières fluctuent. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet embellie, puisqu'il y a le coût de matières premières augmente. Et demain, on ne sera pas comme le premier partenaire commercial. La Chine peut tomber en faillite et donc peut connaître une crise macroéconomique et financière. Même l'Union européenne qui est le deuxième partenaire qui nous achète plus de matières premières. Donc, ce que moi je propose, je propose de ne pas utiliser cet argent cette année. Mais comment ? Avec cet argent, on peut résoudre le problème des soldes budgétaires. C'est-à-dire, on prend cet argent, on les alloue, on alloue cet argent pour les dépenses de l'année prochaine. Et cela va permettre à l'État de ne pas arrêter ces investissements, puisque la plupart des investissements couvrent plusieurs années. Par exemple, le programme des 145 territoires, ce n'est pas cette année seulement, ça va prendre 3, 4 années pour réaliser ça. Si nous utilisons cet argent cette année, nous n'aurons pas, peut-être qu'il n'y a pas de l'assurance que l'année prochaine, nous aurons la même performance économique. Vous êtes pour, vous êtes, vous, vous conseillez une réserve, vous faites. Oui, on place cet argent, on l'alloue, on a fait cet argent dans les dépenses futures de l'année future. Comment ? Il y a plusieurs mécanismes d'affecter cet argent. Je ne dis pas qu'on garde cet argent quelque part. Il faut, par exemple, on peut créer des bonnes, c'est-à-dire on crée un fonds souverain d'investissement et on peut les trader, on le fait souverain dans la banque des règlements internationaux en Suisse. On va la monétiser et puis là, la trader, c'est-à-dire l'échanger, ça devient un titre financier, ça va nous ramener l'argent chaque jour. On peut aussi, avec cet argent, on crée une banque, une banque universelle. Cette banque universelle du type allemand, du type français, cette banque participera d'abord une banque actionnaire dans plusieurs entreprises. C'est puisque nos entreprises commerciales, par exemple la Régie des eaux, la Snell, souffrent des problèmes financiers. Pourquoi ? Puisqu'elles n'ont pas de matelas financiers. Cet argent, cette banque participera dans les dépenses de recherche et de développement de ces entreprises et permettra des entreprises qui exportent et deviennent compétitives. Ça, c'est le premier rôle de cette banque. Le deuxième rôle de cette banque, c'est que cette banque s'associerait avec les banques existantes aujourd'hui, existantes aujourd'hui. Par exemple, RoBank, par exemple, Equity, BCDC. Ne faites pas la publicité. Ne faites pas la publicité. Il n'y a pas de problème, je ne savais pas. Désolé. Les banques qui existent aujourd'hui, ils vont créer le club de banques qui sera spécialisé à la vente des titres de la dette publique de l'État. C'est-à-dire, ils vont souscrire, distribuer et enfin, ils vont revendre ces dettes à des investisseurs privés. Vous pouvez détenir cette dette puisque vous avez un compte dans une banque commerciale ici, mais vous n'avez pas de contact avec la banque centrale. Donc, votre banquier peut vous proposer, madame, pour économiser votre argent, vous pouvez acheter le titre, la dette de l'État, et vous devenez propriétaire de la dette de l'État. C'est comme ça le pays on peut développer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Albert Cheta. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, économiste et chercheur de votre État. Merci d'avoir accepté l'invitation à la RTNC. C'est moi qui vous remercie, madame. Bon, continuons ce journal. La communauté Nekongo en deuil. Elle vient de perdre une de ses filles du terroir, madame Marie-Madeleine Mienze-Kiakou, décédée du 18 juin 2022. Le directeur général intérimaire de la RTNC, Belide Bunga, est allé rendre ses derniers hommages à l'illustre disparu. C'était à la résidence familiale. Commentaire à Diane Balaka. Une grande perte pour le pays, la communauté Nekongo est inconsolable d'avoir perdu l'une de nos tables de la province du Congo central, Marie-Madeleine Mienze, qui a tiré sa révérence à 77 ans, le samedi 18 juin dernier à Kinshasa. Depuis sa disparition, les personnalités scientifiques, politiques et de la société civile se retrouvent chaque soir à sa résidence. Touché par ces drames, le directeur général de la RTNC est allé à son tour lui rendre les derniers hommages. Ému par ses décès inopinés, Belide Bunga, le directeur général intérimaire de la RTNC, a exprimé sa tristesse. Dès son vivant, Marie-Madeleine Mienze-Kiakou a occupé plusieurs fonctions, notamment présidente du conseil d'administration de la Congolaise de voie maritime CVM. Successivement, elle a été présidente du conseil d'administration de la compagnie sucréère de Kulungongo, conseillère principale à la présidence de la République au cabinet du vice-président en charge de la reconstruction, vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Outre ses fonctions publiques, Marie-Madeleine Mienze s'est illustrée dans le monde scientifique. Elle était enseignante à l'Institut supérieur pédagogique de la Goumbé, dont elle a été administrateur du budget entre 1997 et 2001. Les notables de tous bords se sont donnés rendez-vous au domicile de la défunte pour dire toute leur compassion. Elle sera conduite à sa dernière demeure le samedi 10 juillet à Mbanzangongo, dans la province du Congo central. Vous le savez, la République démocratique du Congo a fêté hier le 30 juin la fête de son indépendance. Eh bien, plusieurs messages de voeux ont atterri sur notre rédaction. La lecture avec Georges-Fédéric Débou. Bonsoir Jojo. Bonsoir Sandra. Le premier message émane du régroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et Alliés, AFDC. Message de fait à son Excellence Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale le 30 juin 2022. Excellence, Messieurs, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la PNC, en séjour mémorial du 30 juin 2022, marquant les 62e anniversaire de l'accession de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale, et qui coïncide avec les hommages de toute la nation congolaise au héros national Patrice Emery Lumumba, premier Premier ministre du Congo indépendant et un des pères de l'indépendance nationale, le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés, AFDC, en sigle, et son autorité morale et président national statutaire, le sénateur professeur modeste Batilou Kwebo, ont l'insigne honneur de vous souhaiter une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Nous en profitons pour vous réitérer notre soutien indéfectible à votre vision et à notre choix judicieux, porté à votre personnalité comme seul et unique candidat à l'élection présidentielle de 2023. La FDCA exhorte également le peuple congolais, toute tendance politique et religieuse confondue, à s'y ranger tous comme un seul homme derrière votre auguste personne pour la restauration d'une paix durable dans notre pays, à gage de tout développement économique. Puisse l'éternel Dieu Tout-Puissant vous soutenir dans votre combat pour asseoir la cohésion nationale, l'intégrité du territoire national et la pacification de la partie est du pays, signé Rumbu Kazang Katung Marie Jacqueline. Message de félicitations et d'encouragement du cadastre minier à son excellence, monsieur le président de la République et au peuple congolais, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, j'ai l'honneur au nom de la direction générale et de l'ensemble du personnel du cadastre minier Camille, en sigle de présenter à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'au peuple congolais tout entier, nos sincères et patriotiques voeux de paix, de réussite, de prospérité et de bonheur. Que les efforts de pacification sans cesse déployés puissent favoriser l'unité nationale et la sécurisation totale du territoire national, fermant nécessaire à l'éclosion d'un climat des affaires propices aux investissements dans les secteurs miniers, dont l'expansion maîtrisée constitue inexorablement un facteur de croissance de l'économie nationale et la voie inéluctable de l'émergence de notre pays, la RDC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que le peuple congolais tout entier, Jean-Félix Moupandé-Kapoua, directeur général. Message émanant du fonds minier pour les générations futures. En ce moment où la République démocratique du Congo commémore les 62 ans de son indépendance, le Conseil d'administration et la Direction générale du fonds minier pour les générations futures, FOMIN, en sigle, expriment leur voeu de paix, d'unité nationale, de reconstruction et de développement. A son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à son excellence, monsieur le Premier ministre, aux honorables députés et sénateurs, à leurs excellences, membres du gouvernement, signé Biringanine Bachamouloumé Faustin, directeur général, et l'honorable Moubikai Moubalamate-Léon, président du Conseil d'administration. Et message de vœux du Bureau technique de contrôle, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays, à la souveraineté nationale et internationale, le directeur général par intérim, ainsi que l'ensemble du personnel du Bureau technique de contrôle, souhaitent une bonne fête de l'indépendance. A son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, avec l'expression de nos hommages le plus déférent, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération, au président de la Cour constitutionnelle, à son excellence, monsieur le ministre d'État, aux infrastructures et travaux publics, au peuple congolais. Au moment où la République démocratique du Congo fait face à une unième agression de son territoire par le Rwanda, à travers les terroristes du M23, le directeur général et l'ensemble du personnel du Bureau technique de contrôle, renouvellent ici leur attachement au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, et encouragent nos vaillants éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, dans leurs efforts pour le rétablissement de la paix et de l'intégrité territoriale à l'est de notre pays. Le bureau technique de contrôle réitère son engagement dans sa mission de contrôle technique et financier, ainsi la contre-expertise obligatoire des études et des travaux de génie civil, le socle de tout développement durable, et de ne ménager aucun effort pour être à la hauteur des attentes du gouvernement de la République pour le bureau technique de contrôle, signé par le directeur général par intérim. Message de voeux de la Caisse générale d'épargne du Congo, KDECO SA en sigle. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus déférent à l'occasion du 72e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la Caisse générale d'épargne du Congo, par l'entremise de son président du Conseil d'administration, son directeur général et l'ensemble du personnel souhaite les voeux de bonheur, de prospérité, de paix et de plein succès à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La Caisse générale d'épargne du Congo profite de cette occasion pour apporter tout soutien au commandant suprême des FRDC dans la lutte pour la protection de l'intégrité du territoire national et rassure le chef de l'État de sa contribution tous azimuts à la mobilisation accrue des recettes publiques à laquelle elle participe à travers ses succursales et agences opérant dans toutes les villes et les localités du pays qui vivent et prospèrent la République démocratique du Congo, signé Emmanuel Nalukoma Balibuno, directeur général, et l'honorable John Hussein Boupila, président du Conseil d'administration. Message de voeux pour le 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC à l'occasion de la 62e commémoration de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous présentons à Son Excellence, Monsieur le Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, le vœu de bonheur et de prospérité, et nous exprimons notre soutien à la détermination dont il fait montre dans le dossier d'envahissement de l'Est de notre pays par le Rwanda, sous couvert par le M23. En effet, notre société Kizengé Manganaise, qui a interrompu ses activités depuis 1975, suite aux guerres de l'Angola et celle du Chabat, a connu un arrêt de plus de 40 ans, et nous enregistrons ainsi des difficultés de relance de notre activité. Suite à cela, nous ne voulons plus revivre cette situation sans la paix. On ne peut pas parler de développement. Ainsi, nous vous encourageons de continuer à mener des actions pour pouvoir ramener la paix dans notre pays en général, et à l'Est en particulier. Ces encouragements s'adressent aussi à toutes les institutions de la République. A son excellence, M. le Premier ministre, ainsi qu'aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, nous ne ménagerons aucun effort pour relancer les activités de notre entreprise en vue de vous soutenir. Pour la société commerciale, la minière des Kizengé Manganaise, signée Chawila Kayuluku Koji, directeur général. Message de l'agence congolaise de presse ACP au président de la République à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel de l'agence congolaise de presse ACP, en sigle, présentent leur meilleur vœu de bonheur, de santé, de prospérité et des succès à son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La commémoration de cet important événement national, particulièrement en ce moment où le pays est victime de l'agression par les forces du mal, est une opportunité pour l'agence de presse nationale de réitérer l'engagement d'accompagner la vision du chef de l'État pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC et l'unité nationale dans la paix à travers la diffusion des informations crédibles, objectives en toute responsabilité. Aussi, l'ACP saisit cette occasion pour invoquer l'éternel Dieu qu'il vous aide et vous assiste dans vos lourdes missions afin de bouter hors de la République démocratique du Congo les agresseurs, signé par le professeur Lambert Kaboy, directeur général, et par Nicole Dibambu Kitoku Buanga, président du Conseil d'administration. Message de vœux à son excellence, au monsieur Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel du réseau national des télécommunications par satellite, Renatelsat, diffuseur public, exploitant public des télécommunications en République démocratique du Congo, présente à votre excellence, à votre famille et à l'ensemble du peuple congolais, leur vœu de bonheur, de santé et de prospérité. C'est son 62e anniversaire qui est commémoré dans un contexte difficile marqué par l'agression de notre territoire, par les ennemis de la paix et auteur du projet de la balkanisation de notre cher beau pays. Donc, – Sous-titrage FR 2021